Il est 7h10 et vous êtes attendue en Inde, Julia. Oui, notre correspondante Angélique Forger va nous faire découvrir ce matin l'un des plus beaux endroits de la planète, l'un des moins connus aussi. Bonjour Angélique, il s'agit de l'archipel des Palau et c'est un paradis sur Terre extrêmement bien protégé. Bonjour Julia, et oui je viens d'écouter avec beaucoup d'attention dans l'oreillette la météo d'Anaïs Bail-Demir. J'ai cru comprendre qu'il faisait froid sur l'Hexagone, nous on va vous apporter de la chaleur. On vous emmène, vous l'avez dit, dans l'archipel des Palau, un petit état au cœur du Pacifique, un joyau de la nature, plus de 200 îles luxuriantes, des eaux couleur azur. Vous allez le voir, ça fait rêver, mais pour y aller, il faut montrer patte blanche. L'archipel fait tout pour se protéger du tourisme de masse. Tous les visiteurs, quand ils arrivent au Palau, doivent signer un serment dans lequel ils s'engagent à respecter l'environnement. Mais ce n'est pas la seule mesure qui est mise en place pour préserver ce petit paradis. Regardez ce reportage d'Ulysse Cailloux et Marie Boyer, on se retrouve juste après. C'est l'un des plus beaux endroits de la planète. Avec sa myriade d'îles luxuriantes et ses plages de sable blanc, le petit état des Palau, situé à plus de 600 kilomètres à l'est des Philippines, est aussi l'un des plus préservés. « Bonjour les filles, voici vos permis. » Pour admirer les plus beaux sites de l'archipel, tous les touristes, comme ces Américaines, doivent obligatoirement être accompagnés d'une guide et payer un permis, 100 euros la journée. Une mesure pour protéger la beauté des lieux. « En tant que guide, je dois informer au mieux nos visiteurs, leur dire ce qu'ils peuvent faire et ce qui est interdit. C'est très strict. Ils ne peuvent pas, comme dans les autres pays, partir seuls. » Depuis 4 ans, les autorités de ce minuscule état vont même plus loin. Pour protéger la vie sous-marine, l'utilisation de crème solaire polluante est strictement interdite. « Ici, la crème solaire n'est pas autorisée, car on ne peut pas être certain qu'elle ne blessera pas les méduses. » C'est le cas, par exemple, dans ce lac que les autorités veulent préserver. Depuis plus de 10 000 ans, ils regorgent de méduses. Parce qu'elles n'ont pas de prédateurs, elles ne sont pas urtiquantes. On peut se baigner à leur côté. « C'est incroyable, il y en a tellement. C'est comme être dans l'espace au milieu des étoiles. » Cela, comme méduses, n'est pas le seul trésor des palaos. Dans ses fonds marins cohabitent des coraux multicolores, des milliers d'espèces de poissons, des requins, et même des raimentas. Pour continuer à sauvegarder les ressources de l'océan, le pays a interdit toute pêche commerciale dans 80% de ses eaux. Angélie, qu'est-ce qu'on sait pourquoi ce pays, plus qu'un autre, a trouvé la nécessité de protéger son environnement ? Eh bien, parce qu'au tout début des années 2000, alors que le pays venait de gagner son indépendance, le tourisme a explosé. Le lac aux méduses, que vous avez vu dans ce reportage, débordait alors de touristes. Il blessait les méduses avec leurs palmes. Cela n'a pas du tout plu aux habitants, ni à son président. Au président de la République, c'est lui qui est le premier, conscient du fait que son pays serait l'une des premières victimes du changement climatique à instaurer ses mesures pour protéger, autant qu'il le peut, son pays du monde moderne. Eh bien, merci beaucoup, Angélique Forger, de nous avoir fait voyager de bon matin. Merci à vous. C'était bien, le lac aux méduses, ça se discute quand même.